Le but de cet atelier est de montrer quelles sont les attentes des organisations internationales vis-à-vis des collaborateurs potentiels, les particularités du recrutement dans ce contexte spécifique et quels sont les profils les plus recherchés. Il est l'occasion de s'entraîner au difficile exercice de l'entretien d'embauche, mais aussi de développer ses compétences en communication. Dans un premier temps, une analyse est réalisée à partir d'offres d'emploi réelles et de profils demandés par certaines organisations internationales. L'atelier permet entre autres d'en apprendre un peu plus sur les processus de recrutement au sein des Nations Unies et de savoir comment se préparer à un entretien d'embauche chez cet employeur. Les simulations d'entretien sont au programme pour vous préparer au mieux en vous plaçant tour à tour dans le rôle du candidat et du recruteur. Il faut savoir se relaxer. Il y a des personnes qui viennent de l'extérieur avec moi qui sont du domaine des ressources humaines, qui font la présidence de chaque panel. Comme ça, ils ont une vraie expérience à la plus près du réel. C'est important de savoir se vendre, faire un marketing de soi. Je pense qu'il y a des différences entre les techniques que tu vois utilisées entre différents entretiens, différents types d'entretiens, les enrichissements internationales et les entreprises. Donc je pense que pour les étudiants qui ont envie de faire un stage, un emploi dans une occasion internationale, cet atelier est très utile et très spécifique. J'ai utilisé les techniques que j'ai obtenues durant l'atelier. J'ai décroché la poste dans l'ONU. Je suis très contente d'avoir cette chance.